Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'août 2023. Je vais faire un tirage spécial pour vous parce que pour certains c'est votre période d'anniversaire, en tout cas la date à laquelle je poste cette vidéo. Donc je vous souhaite à toutes et tous un joyeux anniversaire les cancers. En complément, je voulais aussi vous informer que durant votre période d'anniversaire, vous pouvez bénéficier de moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc si cela vous intéresse, cette promo est encore valable jusqu'au 25, je crois, j'ai poussé un petit peu les dates, jusqu'au 25 juillet. Voilà, ça c'est dit, vous pouvez me contacter via WhatsApp et je vous communiquerai toutes les informations. Voilà, ça c'est dit. Alors je vais choisir une carte, donc je vais faire un tirage un peu spécial anniversaire, un tirage un peu différent que j'ai l'habitude de faire pour vous. D'accord ? Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Oui, c'est juste, ça vous correspond parfaitement bien, principalement le mot intellectuel et généreux. Alors cette carte, c'est comme si l'archange Raphaël confirmait vos choix. C'est comme si on confirme que ce que vous êtes en train de mettre en place, en tout cas ici au courant du mois d'août, ou les mois passés, même juillet, c'est juste, c'est bon pour vous. Là on parle de guérison, d'accord ? Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc on nous dit que c'est juste, cette attitude, ce comportement est parfaitement juste. Pourquoi ? Parce que vous écoutez votre cœur. Ok ? Pour vous, la famille, c'est fondamental. L'amour du foyer et de la famille est très important. Ici, pour les cancers, donc on va peut-être parler de foyer et de la famille. Je vais prendre encore quelques cartes ici pour la team des cancers, avant de commencer avec l'oracle des miroirs. Voilà, on va nous parler de confiance, d'être dans un réseau. Elle a sauté cette carte, on l'apprend aussi, d'être dans un réseau de confiance. Et puis, tout ce qui se passe actuellement, c'est juste, ça fait partie de votre destinée. Tout est à sa place et c'est ok comme ça. Donc, ce que vous mettez en place actuellement, c'est juste, c'est correct. La carte amitié, pour moi, c'est une carte de confiance, de loyauté, de fidélité. Donc, vous êtes fidèle à vos principes et on a confiance en vous, les cancers. Et c'est ce que vous désirez aussi, au sein de votre famille, de créer des liens de confiance. Très jolie carte, c'est très doux comme votre signe. Parfait. Alors, avant de commencer la lecture intuitive, j'ai envie de revenir sur... Permettez-moi de revenir un petit peu sur les six derniers mois pour pouvoir comprendre où on est maintenant avant de démarrer cette lecture. Donc, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, il y a effectivement sur ma chaîne YouTube une lecture intuitive annuelle pour les cancers de janvier jusqu'à décembre 2023. Dans cette lecture intuitive, on parlait d'émotions, des vagues d'émotions comme ça, un peu fragiles pour certains cancers, des moments hauts et des moments bas, des vagues. On dirait que vous surfez, toute cette année, vous surfez sur votre planche avec des hauts et des bas. Certains cancers qui ont, comment dirais-je, travaillé sur eux, compris ce fonctionnement, travaillé sur ses peurs, sur ses anxiétés, sont stables. Voilà. Sont stables et comprend cet effet un petit peu... Ils comprend parfaitement ses émotions et arrivent à surfer sur ces vagues. OK ? Si on prend maintenant le tirage trimestriel, donc la vidéo trimestrielle des cancers, donc ça veut dire juillet, août et septembre, on parlait de protection. On parlait, je vais juste reprendre mes notes, on parlait ici de la carte du maître qui correspond au premier trimestre. Donc c'est vraiment la maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions. Certains travaillent sur cette maîtrise, d'autres, voilà, on suit un peu la vague et puis on essaie de faire comme on peut. Et puis, le dernier tirage que j'ai fait au courant du mois de juillet était un tirage un peu direct, un peu... Pas un peu froid, mais un peu... Voilà. Le titre, c'était Protection, je tourne le dos. Voilà. Protection, je tourne le dos. On va regarder ici avec ce tirage. Donc on avait eu la carte de l'avarice, de l'instant présent et du changement. Donc là, on va parler peut-être de l'instant T, de l'instant présent dans ce tirage. On va regarder. Merci beaucoup pour un des commentaires de l'une de mes abonnés qui a indiqué en bas, moi, je tourne le dos à la tristesse. Je tourne le dos à la tristesse. Parce que dans le tirage, je parlais de on tourne le dos et vous, vous avez complété. Et tourner le dos à la tristesse, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'elle est présente. Tourner le dos à la tristesse, c'est vraiment comprendre tout ce processus, tout ce que j'ai vécu, d'accepter cette tristesse et pourquoi pas aussi de la vivre. C'est-à-dire que tourner le dos à la tristesse, pour moi, c'est l'éviter. Donc, ça dépend dans quel processus vous êtes actuellement. Si vous êtes dans un processus de guérison, pour moi, oui, on peut tourner le dos à cette tristesse. Pour d'autres, si vous vivez un moment fragile. Si vous vivez un moment fragile, je ne peux que vous dire que de, pas de vivre ce moment, mais de l'accueillir et d'accepter. Alors, je peux tourner le dos à des événements ou à des gens qui me rendent triste. Mais cette tristesse, on peut la prendre dans les bras. Cette tristesse, au lieu de lui tourner le dos, c'est vraiment de l'accueillir et de comprendre. Mais oui, je ne suis pas bien. J'accueille cette tristesse. Comme une amie qui rentre chez vous avec ses sentiments de tristesse. Viens, viens, je t'écoute. Viens, je ne vais pas te tourner le dos. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bien. Allez, tu n'es pas bien. Allez, ciao. On ne se voit plus. On se verra quand il ira mieux. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Viens, assieds-toi. Rentre, assieds-toi au salon. Tu es triste. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te rend comme ça ? Quelles sont tes attitudes ? Comment est-ce que je peux éventuellement t'aider ? Vous voyez, donc c'est vraiment, ça dépend dans quelle période vous êtes, dans quel cheminement vous êtes avec cette tristesse. Et pour moi, si c'est vraiment, je tourne le dos à la tristesse parce que j'ai fait tout un travail de fond, et bien moi, ça correspond exactement à la carte du mois de septembre qui était la carte du changement, qui nous indique ici un travail en profondeur. Et maintenant, on va commencer à travailler en profondeur. Donc en fait, je suis obligée de faire cette petite intro. Je sais que vous avez envie de savoir le mois d'août, mais j'ai vraiment besoin de faire cette petite intro qui pour moi est importante. Et quand on dit tourner le dos, c'est vraiment qu'on a vraiment fait un travail sur cette tristesse. Là maintenant, j'ai fait un travail de fond. Je travaille sur moi, j'investis sur moi, je comprends mon corps, je comprends mes émotions. Et je sais maintenant comment je fonctionne en fait. Là, je peux tourner le dos. Ok ? Voilà. Donc on va voir si dans ce tirage, on va parler de changement, d'évolution. On va regarder avec ce tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ok ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce. J'aime. En dos de deck, j'ai la carte de l'enfant encore une deuxième fois. Je vais juste battre les cartes et puis choisir une carte centrale. Voilà. Ah bah tu vois ? Regarde. Tu vois, on a la carte changement. Parce qu'en fait, je ne voulais pas mettre le dos de deck qui était là parce que c'était la carte enfant en double. Donc ici, je suis allée chercher la carte. Et on nous parle typiquement de la carte changement. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, allez, on y va. Donc en carte centrale, on a la carte de l'enfant. Alors déjà, pour toi, qu'est-ce que cette carte inspire ? Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette carte ? Tu peux la regarder dans le détail. Je vais t'aider à aller un petit peu à l'intérieur de cette carte. On voit dans le fond un arbre, un tronc d'arbre avec la famille. Donc ça, ce sont des choses de base pour le cancer. Le cancer a besoin d'un cocon familial, de sécurité, a besoin d'être en harmonie avec ceux qu'il aime. Ça, c'est le noyau. Ça va être la base de ce tirage. Ça va être que mes enfants se portent bien, que ma famille se porte bien, que mon cocon familial soit sain. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a envie de se concentrer sur vous. Donc il y a des choses. Moi, je n'aime pas le mot changement. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, changement, je trouve que c'est un mot extrêmement dur. Et je n'aime pas dire, il faut changer, tu dois changer. Non, moi, la carte changement, c'est une carte d'évolution. Donc je pense que vous êtes en train d'évoluer avec vos enfants ou avec votre enfant intérieur. Ça peut être simple. C'est-à-dire que maintenant, waouh, ok, je vais, je vais maintenant t'écouter. Je vais t'écouter, en fait. Parce que je sens qu'effectivement, il y a des choses à l'intérieur de moi qui ont besoin d'être écoutées. Et j'ai l'impression que cet enfant qui est à l'intérieur de moi a raison, en fait. Donc il y a des choses que vous allez adapter, modifier ou changer. Si on reprend le tirage du mois de juillet, ben oui, on peut tourner le dos. On peut tourner le dos. La carte de l'enfant, elle est parfaite chez vous. Les cancers, parce que ça nous parle de votre jeunesse. Ça parle un peu d'espièglerie. Ça parle de, vous êtes un peu plus léger. Vous êtes un peu plus léger, plus légère ce mois-ci. Vous aimez le contact avec les enfants. Vous êtes un pilier pour la famille par rapport à vos enfants. J'ai l'impression que dans votre mode d'éducation, peut-être, il y a des choses, pas qui vont changer, mais que vous allez adapter avec vos enfants. On pourra peut-être dans ce tirage parler de l'envie d'avoir un enfant ou de fonder sa famille. Voilà. L'insouciance, au moins la carte de l'enfant, c'est aussi beaucoup une insouciance. La vulnérabilité, ça peut être aussi la douceur. Besoin de beaucoup de douceur ce mois-ci. Besoin de rire, besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'être entouré de gens que vous aimez. Un petit cocon comme ça. Et puis, je vous vois aussi peut-être l'envie de danser, de bouger, de rire. Ou c'est peut-être votre enfant à l'intérieur qui a envie de... Voilà, je reprends le commentaire de l'abonnée qui disait « Je tourne le dos à la tristesse ». Donc, typiquement, là, il y a un changement. Donc, moi, je tourne le dos à la tristesse. Et maintenant, je m'octroie. La possibilité, maintenant, de rire, en fait. J'ai envie de rire. J'ai envie de joie. J'ai envie de rire, en fait. J'ai envie d'être juste bien moi-même. Voilà. Très bon commencement. Donc, on va regarder. On va parler de ce début de changement. On va regarder avec le 77 d'Aliasquet. On va regarder. On va prendre les cartes en rafale. Ici, nous sommes chez les cancers. Les cancers, pour le mois d'août. Cancer, août 2023. Hoppa ! Voilà. On a la carte H. On a la carte du renouveau. Alors, pour moi, cette carte, elle était ressortie. Vous vous rappelez, dans le tirage du mois de juillet. Et du mois de... Ou dans le tirage trimestrier. Je ne me souviens plus, mais elle était sortie, cette carte. Parce que moi, je l'utilise dans les deux sens. Je l'utilise avec le Y. Ça peut être des prénoms avec le signe. Le prénom avec la lettre Y. Ça peut être un enfant avec la lettre Y. Ou la lettre H. Ou la lettre aimée. Ou une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Je vais continuer à battre les cartes pendant que je fais la lecture. Bon. Ce renouveau, pour moi, c'est plus de l'harmonie. Avec la lettre H. On peut peut-être... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans un établissement. Dans une habitation. Ou il y a du renouveau. Dans une entreprise. Voilà. Vous voyez ? Ici, on a sorti la carte chiffre numéro 24. C'est comme s'il y a quelque chose. Cette carte, elle est négative. D'accord ? Mais là, on a un renouveau. On a un événement. Un événement qui arrive. Qui n'est pas positif, peut-être, pour certains cancers. Qui va vous demander d'être tranquille. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de... On reviendra après. Vous avez besoin de calme. Les cancers. Pour d'autres, vous vibrez haut. Vous vibrez. Vous avez un taux vibratoire très élevé. Pour certains, ici. Vous avez besoin d'être au calme avec vos enfants. Vous êtes en train de préparer quelque chose depuis un certain temps. Quelque chose de fragile. Et puis, vous allez étape par étape. Vous rentrez dans un processus où on est obligé d'aller tout doucement. D'accord ? On peut nous parler d'union, ici. On peut nous dire oui. Oui, vous êtes bien. Oui, cet environnement est bon pour vous. Encore une fois. On a la carte tournée le dos qu'on avait eue le mois dernier au mois de juillet. Donc, c'est pour ça que je reviens un peu sur les énergies du passé. Pour comprendre un peu cette vague qui revient. Certains n'avaient peut-être pas tourné le dos sur certaines choses au mois de juillet. Et puis, ça revient encore ici. Ok, c'est normal. On y va, on continue. Voilà. On a la carte de la maison. Alors, si on reprend mon tirage de l'année dernière sur l'année 2023. Ici, ce mois-ci, on vous sent stable. D'accord ? Émotionnellement parlant. Parce que vous vous écoutez. Parce que vous écoutez ce que dicte votre cœur. Comme on a vu ici. Faites ce que dicte votre cœur. Moi, j'appelle ça du luxe. Écouter son cœur, savoir ressentir ce qui est bon pour nous. Ça, c'est du luxe. Le E pour excellence. Ça, c'est quelque chose de très positif. D'accord ? J'ai certains d'entre nous, ici, il y a un éveil spirituel très fort. Donc, on sent que spirituellement, vous êtes en train de vous élever. Dans le sens où maintenant, les choses sont beaucoup plus claires dans votre clairvoyance. Quand je parle plus élevé, c'est-à-dire cette vibration qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes un vrai rayon de soleil, la team des cancers. Vous tournez le dos à quelque chose de négatif. Parce que votre enfant intérieur ne veut pas de ça. Et c'est comme si vous acceptez, en fait. C'est comme si je vous vois accepter, ok, tu ne veux plus de ça, mais il faut qu'on en parle. Je suis ok avec toi. Tu veux du renouveau dans ta vie. Tu as envie qu'on change beaucoup de choses. Je suis ok avec toi. Mais avant, il faut qu'on en parle. On ne peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain. J'ai besoin d'intérioriser. J'ai besoin de comprendre vraiment ce qui se passe. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, on va changer certaines choses. Oui, on va évoluer. Oui, on va passer à une étape supérieure tous les deux. Mais j'ai besoin d'instants avec toi. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin d'éclaircissement. Je ne vais pas changer les choses comme ça du jour au lendemain parce que tu le désires. J'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de stabilité. Au niveau du couple, pour les célibataires, c'est un moi qui est intéressant parce que vous comprenez ici, j'ai un grand oui pour les célibataires. Oui, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Oui, j'ai envie que cette femme, cet homme rencontre quelqu'un. Oui. Oui, j'ai envie qu'on tourne le dos. Oui, j'ai envie qu'on arrête de tout le temps faire les mêmes choses. Oui, effectivement, Hélène, tu n'aimes pas parler de changement. Mais oui, je vais devoir changer. Il y a des choses dans mon parcours personnel ou professionnel. Oui, je vais devoir adapter les choses. Je vais devoir changer mon comportement. Vu qu'à chaque fois que je faisais ce système-là, j'ai eu ce résultat-là, je vais devoir changer ce système ou ce parcours, ou ces décisions, ou peu importe. Donc, oui, je vais le dire, même si je n'aime pas dire ce mot-là, oui, les cancers tournent le dos et comprennent que oui, il y a des choses que je dois changer. Je vais changer. Tout changer. Je ne vais pas changer du jour au lendemain. Je ne vais pas tout chambouler du jour au lendemain. Je vais y aller progressivement, étape par étape. Mais oui, je suis bien consciente, consciente que ça ne joue pas, ce système-là. Donc, je prends les choses en main et je vais changer tout ça. Alors, c'est très vague, vous allez me dire, mais c'est un peu le but de la lecture intuitive générale. Je ne peux pas aller plus dans le détail. Pour moi, ça parle beaucoup de relations sentimentales. J'ai l'impression que vous êtes accompagnés par une personne. Je vous sens en lien avec une personne avec qui ça se passe super bien. D'accord ? J'ai une relation sentimentale en qui, déjà, votre enfant intérieur est complètement waouh. C'est-à-dire, je me sens super bien avec ce partenaire. Oui, c'est lui. Oui, c'est elle. Oui, c'est avec lui que j'ai envie de continuer. Mais effectivement, j'ai des choses à adapter ou à changer. Ici, on nous dit très clairement que ce n'est pas votre partenaire qui va changer. C'est vous qui tournez le dos. C'est vous qui dites stop maintenant. Non, effectivement, je n'arrive pas à continuer, à bâtir, à fonder, à construire avec les éléments que j'ai actuellement. Je n'arrive pas. Un élément. Effectivement, je n'arrive pas à construire avec les éléments, les outils que j'ai maintenant. Je n'arrive pas. On me dit, vous prenez de la hauteur. J'entends le mot haut de gamme. J'entends H. Vous gagnez en estime de soi. H et renouveau. H. Non, non, non. Voilà, vous avez une haute estime de soi. Pardon, excusez-moi. Vous commencez vraiment à vous positionner maintenant par rapport à votre milieu professionnel. Par rapport à la famille. Voilà. Certains cancers, vous allez prendre des décisions importantes avec vos enfants. Peut-être un changement d'établissement scolaire ou un changement, il y a du changement ici, par peut-être dans une haute école ou une université. Ou voilà, il y a du renouveau. Et j'ai l'impression que votre enfant, alors c'est peut-être votre enfant qui vous tourne le dos. Ça pourrait être ça aussi. Votre enfant qui vous tourne le dos. Peut-être déçu d'un comportement ou voilà, ça peut être ça. Ça peut être qu'on va travailler avec son enfant. En fait, la carte enfant en carte centrale nous pousse, moi elle me pousse à aller à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. C'est... Moi je ressens de la sérénité, de la tranquillité. C'est tout un mélange en fait. Je ressens un enfant excité, donc ça veut dire vous, votre subconscient. Je vous sens excité, l'envie de bouger, mais avec une envie de calme. Et puis cet enfant, il a envie de renouveau en fait. Comme s'il y avait une routine. Et puis maintenant, il faut qu'on passe sur quelque chose de... Allez, on passe à un autre cap, on fait quelque chose de nouveau. Enfin bon, bref, je vous sens aussi très excité, excité par la vie. On reprend encore le commentaire de notre abonné, je tourne le dos à la tristesse. C'est-à-dire que si on tourne le dos à la tristesse, on voit quoi face à nous ? On voit le soleil. Je vois le soleil en fait. Et je tourne le dos à la tristesse. Et je vois maintenant les choses différemment en fait. Je me sens, je m'autorise. Voilà, c'est ça. Vous vous autorisez à vibrer. Vous vous autorisez à vous exciter. Vous vous autorisez à vous élever. Mais ici, très joli. Très, très, très joli. Voilà pour la team des cancers. J'ai envie de prendre quelques cartes en complément. Donc on avait la carte amitié, la carte destin. Permettez-moi de prendre encore une carte angélique spéciale pour vous, les cancers. On va regarder. En tout cas, vous êtes dans une phase de... Il y a un renouveau ici depuis votre cycle d'anniversaire. Sur les cancers. Chiffre numéro 10. Tu vois, chiffre numéro 1. Chiffre numéro 10. Les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Cette phrase, elle est puissante. Renouveau. Tu vois, ici, on a peut-être... Il y a peut-être un petit blocage. Ou il y a peut-être un petit problème. Un nouveau problème qui vient d'arriver. J'ai déjà eu plusieurs fois des situations comme ça dans ma vie. Où, paf, il t'arrive un problème. En fait, tu te rends compte que... Avec du recul, 3-4 ans plus tard, tu te dis... Mais ce problème que j'avais eu, en fait, m'avait ouvert complètement des portes. Donc, on peut avoir ici... On pourrait, pour certains cancers, pas tous, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Et le reste, vous laissez de côté. On a peut-être un problème qui, souvent, est une opportunité déguisée. Tu vois, parce que la petite problématique, elle est là, mais tout le reste est très positif. Donc, j'aurais envie de vous dire d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur et de ne pas regarder cette problématique. Comme on disait tout à l'heure, de tourner le dos ici. C'est quelque chose de déguisé. C'est quelque chose de temporaire. C'est temporaire. Ok ? Est-ce que, par exemple, c'est avec les enfants ? Il y a des choses qui ne jouent pas avec les enfants. C'est un type... On me dit de te dire, c'est temporaire. D'accord ? Reste encore concentré. Travail sur ta vision. Travail sur la positivité. Ça fait aussi partie de ton destin. De passer par ce parcours. Ok ? Allez, on va prendre quelques cartes ici pour la team des cancers. Aide de l'émotion. Une idyne née. Et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Ouais, effectivement, avec cette carte. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Et ça, c'est tout à fait compatible avec le cancer. Voilà la team des cancers. Merci beaucoup pour votre attention. Un tirage complètement différent des autres que j'ai l'habitude de faire. C'est pas tellement un tirage prédictif. C'est plus un tirage au niveau de vos émotions actuelles. J'ai envie de vous dire vraiment de vivre cet instant. Il y a deux possibilités. Soit vraiment on accueille ce qui se passe ici. Et c'est temporaire. Mais à nous vraiment d'avoir les yeux dessus et de travailler et de comprendre pourquoi. Soit certains, c'est non, c'est stop. Ça, je n'ai pas envie. J'ai suffisamment alimenté par rapport à ça. Je veux de renouveau. Maintenant, je tourne le dos. Je comprends. Je comprends les besoins de mon enfant. Je comprends maintenant mes émotions. Je comprends mes émotions. Et j'ai vraiment envie maintenant d'avancer. Donc, je dis oui. Je dis oui à l'élévation. Je dis oui à la stabilité. Attention, j'ai oublié de préciser. Avec la carte maison qui est ici, on peut signer un contrat entre maintenant à l'automne 2023 pour une maison, un appartement. L'achat d'une maison ou d'un appartement. Parce qu'avec la lettre H, on a une habitation. Donc, on peut signer un contrat pour une habitation. Voilà. Que dire de plus encore ? Et puis, moi, j'ai des sentiments. C'est assez... En fait, j'ai beaucoup d'énergie. Et j'ai aussi une certain... Tu vois, j'ai beaucoup d'énergie ce mois-ci où vous faites beaucoup de choses. Et puis, où vous octroyez des petits moments. J'appelle ça du luxe. Vous octroyez ces petits moments intimes que j'adore. Qui sont peut-être des méditations ou des soins thérapeutiques. Ou je ne sais pas ce que vous faites. Mais en tout cas, ça vous convient à merveille. Waouh ! Ok, le H avec l'hypnose. Ok, peut-être un petit peu d'hypnose. Vous ferez aussi du bien. C'est peut-être une nouvelle... Une nouvelle thérapie que vous allez commencer peut-être. Qui va vous faire un grand bien. Peu importe comment est-ce que vous vous sentez la team des cancers. Je vous sens émotionnellement stable. Il y a du changement. Il y a des choses quand même. Il y a des opportunités qui arrivent. Il y a beaucoup de changements pour vous. Qui est en train de se préparer. Voilà les cancers. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire vos lectures, les cancers. Vous m'embarquez dans des... J'aime beaucoup les émotions que je ressens au fond de moi. Lorsque je fais vos lectures. C'est très intense. J'espère que vous ressentez aussi cette même énergie. Merci pour votre confiance. Et je vous souhaite un excellent été. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss !